Pendant cette période de grande pluie, et surtout dans les conditions où l'opération a été réalisée, parce que j'ai écouté le témoignage, il n'y a pas eu d'avertissement. Les gens sont venus, les cocheurs étaient immédiatement suivis par les bulldozers. Il y en a qui n'ont pu sauver que leur tête de leur propre maison qu'ils occupaient depuis de longs années. Je pense que nous avons une tradition de violence dans ce pays pour que ça change. C'est des Guinéens qui étaient là, qui ont construit des baraques, parfois des belles villas, des belles maisons. Je pense que si on estime que pour la protection de l'environnement, pour des causes d'utilité publique, on doit les déguercer, on devrait le faire avec l'humanisme qui se requiert. C'est-à-dire, il faut d'abord venir les prévenir, les sensibiliser, pour qu'ils déménagent. Et qu'on voit l'opportunité d'une indemnisation. Parce que, selon les pays, l'indemnisation ne peut exproprier quelqu'un qu'après une juste indemnisation, selon nos propres lois. Lorsque c'est un domaine réservé, c'est au moment de l'occupation qu'on doit sentir la présence de l'État. Il doit empêcher quelqu'un d'investir sur un domaine réservé. Lorsque vous travaillez, parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers, j'ai vu des ferrailleurs, des menuisiers, des maçons. Lorsqu'ils épargnent de longues années, ils investissent. Et puis, les premières années, ils font une exploitation paisible de leurs investissements. Personne ne dit rien. Et puis, un beau matin, l'État se monte avec ses forces de défense et de sécurité. Sans aucune indemnisation, sans aucune campagne de sensibilisation, sans donner le temps aux gens de retirer leurs biens. Et puis, on a épargné certaines maisons. Nous avons une fille qui a témoigné, qui a dit qu'elle est venue. On a dit, ah, c'est la maison d'éternité, on l'a abandonné. Parce qu'elle est replacée par l'administration. On était souvent réparés. Mais ce n'est pas l'important. Ce qui est important, c'est qu'il est dit dans nos lois, que du 15 juin au 15 octobre, un propriétaire de maison n'a pas le droit de sortir un locataire. Qu'est-ce que c'est là ? C'est la période d'éternité publique. On ne peut pas le faire. Humainement, ce n'est pas bon. Donc, je ne vois pas l'opportunité de faire ça maintenant, en pleine saison pluvieuse, dans les conditions que cela a été fait. C'est sûr que la loi prévue pour la protection de l'environnement, pour les causes d'utilité publique, on a dit qu'on peut exproprier quelqu'un et le faire déguerper, mais les conditions sont précisées. C'est en général, après une justiandarisation, parce que l'État doit marquer sa présence au moment où le citoyen veut occuper un domaine d'irréservé. Puisqu'on dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. On ne le sait pas toujours. Parce qu'on a un pays dans lequel règne la corruption, comme ici. Le chef du quartier te donne l'accord. Parfois, tu peux trouver un fonctionnaire de l'urbanisme, à toi-toi raison, qui te donne un papier. Dans tous les cas, qu'il y ait eu ces préalables ou pas, si vous tentez d'occuper un terrain qui est dans le domaine d'irréservé, ou que l'appartienne au domaine public, l'État doit réagir en ce moment, d'empêcher, avant que tu l'investisse, n'est pas mis sur un endroit qui n'est pas destiné à ce genre d'investissement. Donc, une condamnance fermement de cette manière de sortir les gens pendant cette période où les lois interdisent de faire des guerres pires, de vider des maisons même lorsqu'elles celles-ci appartiennent à des privés, des citoyens qui y logent pendant cette période hibernale. et la manière dont ça s'est passé avec une violence humaine, on dirait que c'est une armée d'occupation. Nous sommes tous des Guinéens. Je ne me prononce pas sur la légalité mais l'opportunité et les conditions dans lesquelles ça a été fait, ce n'était pas bon. Le traité comme ça, des citoyens guinéens, dans leur propre pays. C'est ce que nous condamnons. Est-ce qu'en plus de cette déclaration, vous comptez porter une action politique en travers de ces gens ? Écoutez, le rôle des partis politiques c'est de dénoncer la mauvaise gouvernance dans toutes ces manifestations. C'est une mauvaise gouvernance, c'est une violation des droits humains. C'est des pauvres personnes qui étaient là dans ces parables. Si pour la protection de l'environnement ces habitations ne devaient être pas là, prenons-nous les dispositions nécessaires, les précautions pour sensibiliser et si possible, vous indemnisez les gens pour qu'ils aillent, vraiment créer d'autres ateliers quelque part parce que c'est à partir de là que la surprise de votre famille. On ne peut pas les traiter comme des gens comme si c'était, comme je l'ai dit, un ami d'occupation. C'est nos compatriotes. Vous êtes venus ici, vous êtes installés, vous ne deviez pas vous installer. On devait vous le dire avant que vous n'investissiez. Mais ils ont investi depuis des années. Ils sont là, ils ont des ateliers, ils font tourner, ils habitent là avec leur petite famille. On ne leur donne même pas le temps de sortir les biens qu'ils ont à l'intérieur, même les ustensules de puissance. Ce n'est pas juste. Il faut qu'on humanise notre État. Ce n'est pas par la force, simplement, que l'État manifeste son autorité. L'autorité de l'État, c'est d'abord sa vigilance, sa présence, avant que les fautes ne soient prémies. Il vaut mieux prévenir. Si vous savez que la zone est réservée et qu'il y a un risque d'occupation illégale, il faut le surveiller. Il faut faire surveiller la zone. Pour que, lorsque quelqu'un tente d'être là, on lui dise non, ici vous n'avez pas le plus. On ne vous laissez là-bas. C'est ça aussi l'État. C'est éduquer, prévenir, sensibiliser à l'avance pour prévenir la destruction des biens. La destruction de ces belles villas, des immeubles. C'est une perte de richesse pour les villes. Vous prenez parce qu'on a mis des milliards pour construire ces villas, ces buildings. Alors il valait mieux pour préserver l'épargne, la richesse de l'individu, puisque c'est la somme de toutes nos richesses qui font la richesse nationale. Il fallait prévenir d'une île ici. Ne construis pas. Vous voulez construire une maison, un building, mais trouver un offende de terre ailleurs. Ici c'est une zone réservée. Mais vous laissez les gens construire. L'État ne se montre pas. Et avec la corruption, les gens vont voir des fonctionnaires de l'habitat, du gouvernement, de la commune, des quartiers, partout. Et puis parfois ils sont venus de papiers. Mais, papiers ou pas, lorsqu'une zone est réservée, elle doit être suffisante. Il ne faut pas, par ignorance, ou par malnuté, que les citoyens viennent occuper ce terrain. S'ils l'occupent de manière durable, si vous devez les déguerter, vous devez les enlever. Parce que c'était votre rôle de le dire, non, et de les empêcher de les faire avant leur éducation. Mais si il y a le délai... Bon, laisse-moi...